En tout cas il est là, le PDG des CFF et je suis content qu'il soit là parce que normalement en juin c'est la période de son congé sabbatique donc là c'est bien qu'il soit là avec nous aujourd'hui et je trouve tout à fait normal M. Meyer que vous ayez deux mois de vacances parce qu'en vacances normalement les Uriquois ils vont au Tessin mais vous vous êtes obligés d'aller plus loin parce que vous n'êtes pas le bienvenu là-bas donc c'est normal d'avoir des longues vacances Bon finalement ils sont sortis en Tessin et le peuple a accepté le compromis des CFF il vient de rejeter l'initiative Julemani qui a été déposée en 2008 et ils ont voté il y a deux semaines comme quoi il y a encore un truc qui va plus lentement que les chemins de fer du Jura c'est la démocratie suisse Mais c'était pas une crise qui était facile à gérer la crise des ateliers de Beninzone pour Andreas Meyer Bon la bonne nouvelle c'est que cette année-là il a quand même touché son bonus et l'année d'après aussi et chaque année depuis en fait je crois que j'ai mal compris la définition de bonus moi c'est ça le problème si t'as la même chose chaque année c'est plus un bonus c'est au fait que tu peux annoncer un salaire fixe modeste qui est en dessous de la réalité c'est comme si on me dit tu pèses combien je dis 65 kilos puis il y a les jambes en bonus c'est un peu d'ailleurs moi aujourd'hui je suis payé pas très cher mais j'ai un bonus de 150 000 francs en fonction de ma performance puis c'est moi qui décide si elle est bonne ou pas c'est ça qui est pratique pour l'instant je me mets 10 sur 10 si jamais je suis désolé monsieur Meillarchais qu'on parle tous de votre salaire même madame Somaruga a fait une blague sur votre salaire c'est dire mais moi j'ai googlé Andréa Smeyer et Google m'a suggéré tout seul Andréa Smeyer salaire donc c'est pas de ma faute mais bon je veux pas pleurer pour vous non plus si ça vous saoule qu'on parle que de votre salaire 1 million par an il y a de quoi de mettre quelque chose de côté pour un budget boule pièce 1 1 2 1